Bonjour, je m'appelle Céliane Lacour, je travaille chez Senova à l'agence de Grenoble en tant que chef de projet en conception et en exécution. Bonjour, je m'appelle Pierre Ledue, je suis chef de projet conception et exécution chez Senova et également directeur de l'agence Bretagne Pédaloire. Je travaille chez Senova depuis maintenant quatre ans. Ce qui m'a poussé à travailler chez Senova, c'est avant tout les valeurs et le produit, à savoir la rénovation énergétique dans le bâtiment, qui est quelque chose qui me tient à cœur et sur lequel j'ai, je crois et sur lequel j'ai foi pour la société tout simplement. Alors premièrement, ce qui m'a poussé à aller chez Senova, c'est surtout ce qui m'a poussé à aller à la montagne. J'étais à Nantes et j'avais envie de retrouver du vert et du dénivelé. Donc j'ai cherché du travail à Grenoble et je suis tombée sur Senova. Donc ce qui m'a poussé, c'était que moi je voulais plus faire de génie civil, grosses œuvres. Je ne croyais pas du tout en la construction neuve. Pour moi, l'avenir des bâtiments, ça était surtout dans la rénovation. Donc Senova était un leader de la rénovation globale des copropriétés, donc ça m'a de suite attirée. Plus la partie chef de projet ont vraiment envoyé toutes les étapes de la conception à la réalisation des travaux. Je trouvais ça hyper intéressant. Donc ça m'a poussé à postuler et à intégrer Senova. Au quotidien, je suis amené à travailler avec toute une équipe de conception qui fait partie de Senova autour d'un projet, donc d'un projet immobilier qui a été lancé et mené par le service commercial. L'objectif, c'est de mobiliser différentes ressources, différentes personnes au sein de l'équipe Senova pour aboutir à un projet de conception correctement ficelé et à une sommet général où on pourrait éventuellement voter des travaux. Ce que j'aime bien dans mon poste, c'est toute la partie planification, organisation. Donc en tant que chef de projet, on est vraiment le pilote du projet, que ça soit en externe, donc avec le client, avec les différents interlocuteurs qui vont intervenir sur le projet, mais également en interne parce qu'on a une équipe pluridisciplinaire avec un architecte, un projeteur, des chargés d'études. Et il faut que tout le monde fasse ses tâches qu'il a bien compris dans les temps impartis et avec les délais qu'on impose pour que tout fonctionne bien et que tout roule. Et c'est ça qui, moi, me motive. Je trouve ça hyper intéressant de se dire qu'il faut tout anticiper pour tout planifier, pour que tout fonctionne bien. Alors, je suis fière d'une réalisation en particulier, donc d'un projet de conception, donc qui est un peu spécifique parce que c'est pas en copropriété, mais c'est en bailleur social. Il s'agit du coup du projet L'Hétéro pour le bailleur Valence-Roman Habitat. C'est un programme de travaux très ambitieux, étant donné qu'on va chercher le label BBC, donc qui correspond à l'étiquette énergétique B. Ce projet, je le trouve très intéressant parce qu'il y a tout un aspect, donc bien évidemment thermique. On va travailler sur l'enveloppe du bâtiment pour le rendre le plus performant possible. Mais il y a également le cadre de vie des occupants qui est pris en compte avec la rénovation des salles de bains, des logements. Donc pour moi, c'est intéressant d'avoir l'écologie d'un côté et également le social avec l'amélioration du cadre de vie des occupants. Je suis particulièrement fier d'avoir travaillé sur un projet qui s'appelle Les Castors, situé sur la commune de Ries-en-Rangis. Une belle rénovation qui va être lancée en travaux sous peu, avec un conseil syndical assez moteur, très investi, dans une ville où on va pouvoir faire bénéficier à l'ensemble des copropriétaires d'un projet de rénovation assez ambitieux et assez subventionné. Je suis particulièrement fier en celui-là. Alors, les compétences qu'il faut avoir pour se lancer dans le métier de chef de projet, c'est la planification, l'anticipation et la communication. La planification parce qu'il faut savoir bien organiser toutes les équipes, que ça soit en interne ou en externe. L'anticipation, parce qu'il faut réussir à avoir un ou deux bouts d'avance sur le planning, de se dire bon ben voilà, quels vont être les prochaines étapes, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette prochaine étape se passe bien. Donc, très important d'anticiper. La communication pour vulgariser et réussir à bien faire passer son message. Via la communication, il y a également la prise de parole en public, qui pour moi est un point clé du métier, où on va avoir à présenter le projet devant les copropriétaires, par exemple en assemblée générale, donc devant une cinquantaine, une centaine de personnes, donc c'est quand même assez challengeant. Il faut réussir à être convaincant pour présenter l'intérêt du projet et pourquoi est-ce que la copropriété aurait à voter les travaux pour améliorer leur cadre de vie et la performance de leur bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada